... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur IDEN TV. Dans l'actualité ce jour, la fin de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2022. De démarrer le lundi 13 juin, la phase écrite du BPC a connu son épilogue ce mercredi. À suivre, la série d'entretiens bilan de l'an 1 du second mandat de Patrick Satanase et Guillaume Talon, entretien intitulé « Le gouvernement en action ». Mardi soir, la ministre du Travail et de la Fonction publique a fait le point des projets et réalisations des 12 premiers mois dans son sous-secteur. Et puis hors de nos frontières, une panne informatique du service SUS du contrôle du trafic aérien apparu tôt dans la matinée de ce mercredi a conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'espace aérien SUS. L'aéroport de Genève a annoncé une reprise progressive après une paralysie complète. Vous faites bien de nos préférés pour actualiser votre capital en information. C'est terminé pour la phase écrite des épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2022. Les regards sont désormais tournés vers les correcteurs. Mais en attendant, les résultats du BPC, cette année, une équipe de la rédaction d'identifier Diaspora FM est allée se convaincre des impressions et les états d'âme, bien évidemment, des différents candidats à l'issue des compositions. Flora Hedo pour le reportage. Pendant 72 heures, ces candidats de l'arrondissement de Glodibé ont abordé les différentes épreuves pour le BPC, session de juin 2022. Au terme des épreuves écrites, partagées entre sérénité et inquiétude, quelques-uns se prononcent. Les épreuves ont été abordables. Surtout l'épreuve de maths, on ne s'attendait pas à ça, mais c'était un peu facile. Les épreuves ont été vraiment abordables, sans vous mentir. Elles ont été vraiment connues. Du début jusqu'à la fin, moi, en personne, je n'ai pas eu de difficultés en composition. Ça s'est bien passé, moi. On remercie Dieu, parce que les épreuves ont été abordables. Et on demande pardon aux correcteurs de ne pas serrer les copies. Vraiment, on vous supplie de ne pas serrer les copies. Pour les correcteurs, on vous prie d'être un peu... De ne pas être trop dur sur les épreuves avec nous, et d'être un peu cool, en corrigeant comme moi. Trois jours de composition, sans incident majeur, à Ancoua, quelques enseignants surveillants, rencontrés au centre de composition d'Ave Amène. Les amènes s'est bien passé, les enfants ont été assidus, ils ont composé. D'autant qu'il n'y a pas de grand incident, et que tout s'est passé dans les normes. Je me souviens de la salle que nous sommes, nous avons suivi les enfants, et aussi les autorités ont assumé la responsabilité. Je crois que de façon globale, les amènes s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. On a remarqué que les enfants étaient tous contents, et la composition, tout s'est bien passé. La suivance aussi, ça s'est passé dans la règle de l'art. Ces candidats démarrent ainsi les vacances entre sérénité et psychose des résultats de l'examen. Restons toujours dans cette dynamique pour dire que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont été lancées officiellement au collège Notre-Dame de Lourdes de Porto-Nouveau le lundi 13 juin 2022. Sur le plan national, ils ont été 119 746 candidats inscrits sur les 57 708 candidats de cesse féminin, soit un pourcentage de 48,20 et 62 038 candidats de cesse masculin, soit un pourcentage de 51,80. compte un total de 146 959 l'année dernière, d'où une baisse de 26 213 candidats, ce qui traduit un taux de régression de 17,96%. Les candidats, rappelons-le, ont composé dans 211 centres de composition contre 234 centres de composition l'année précédente. Environ une réduction de 23 centres de composition sur toutes les tendues du territoire national. Quittons maintenant le chapitre éducation pour aborder le volet politique des centres ministères de la fonction publique. Aditya Tou, Alaï, Matisse a passé en revue les projets et réalisations de son sous-secteur, ceci sur les différentes chaînes de télévision privées et publiques, et c'est à travers l'entretien intitulé « Le gouvernement en action ». Je vous invite ici à en suivre un extrait. À l'instar des autres départements ministériels, le ministère du Travail et de la Fonction publique a contribué pour sa part à la réalisation du PHG 2007-2021. En fait, les réformes qui sont assignées à ce département ministériel se retrouvent au niveau de la stratégie 2 du premier 1 de ce programme intitulé « Améliorer la gouvernance par la dynamisation et la modernisation de l'administration ». Dans ce cadre, le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un certain nombre de projets et de réformes. Et le bilan que nous pouvons faire de la mise en œuvre du PHG 1 au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique se résume essentiellement comme suit. Nous avons la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État. Vous savez, avant l'avènement du gouvernement de la rupture, les actes de carrière étaient pris manuellement et pris avec beaucoup de retard. Donc nous avons travaillé et pour compter de l'année 2018, nous avons possédé la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des agents de l'État. Désormais, ces actes ne sont plus pris manuellement. Ils sont pris, ces actes, dans un système appelé système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, généralement appelé SIGERH. Et sans attendre l'agent de l'État, il a son acte de carrière, bien évidemment. Et dès lors que l'acte est pris, il est transféré, toujours par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le SIGERH, à travers l'interface mise en place entre ce système et son co-administère de finances, donc l'acte est transmis au ministère de finances. Et sans tarder, l'agent de l'État titulaire de cet acte bénéficie du gain de salaire issu de l'acte qui a été pris. Parfois, l'agent n'est même pas au courant, il est surpris. C'est sa fille de paix et de constater qu'il y a une augmentation de salaire. Nous faisons partie des premiers départements municipiels à y travailler. Et cela facilite énormément la tâche aux gestionnaires de ressources humaines, qui sont très contents parce que ce système réduit de près de trois quarts, disons, leur réduit la tâche de près de trois quarts par rapport au passé. Ensuite, nous avons mis en place des plateformes dits services, dont la plateforme de mise en ligne, de consultation, de téléchargement des actes de carrière. Ensuite, nous avons mis en place, et vous le savez, un système transparent et équitable d'organisation des concours de la fonction publique, des concours de recrutement à la fonction publique. Et désormais, le seul critère d'admission au concours de la fonction publique, c'est le mérite. Que vous soyez enfants de pauvres, enfants de riches, de ceci ou de cela, c'est le mérite. Dans la suite de cette édition d'information, retenons-le, les prémices du décrispation du climat politique sont amorcées. Le président Patrice Atenas, Guillaume Talon, a reçu en ce début de semaine au palais de la Marina son prédécesseur Bouni Yaï, une rencontre qui est intervenue. Après, celle qui a vu, bien évidemment, l'audience avec le président, l'ancien président, l'indicé fort Dieu donné Souglo, c'était le 8 juin dernier. À l'issue de cette rencontre, bien évidemment, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit vouloir s'inspirer davantage de ses prédécesseurs. Suivez le compte rendu de Mori Yagua pour vous en convaincre. Des échanges entre anciens présidents de la République. C'est l'objectif de cette visite de Thomas Bouni Yaï à la présidence de la République. Les problèmes de la société, la cohésion sociale, la sécurité, la paix étaient entre autres les sujets abordés avec le président Patrice Talon. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer notre survie au sommet de l'État ou au sommet de nos institutions. De manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Pour le chef de l'État, Patrice Talon, il va falloir finaliser ce cadre de concertation et d'échange entre les anciens présidents et les présidents en exercice. Merci pour ça. Je vous ai dit combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglot. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviante, très fraternelle. J'ai rencontré l'ancien président de l'Assemblée nationale, y compris celui qui a fait un exercice, pour échanger également sur les problèmes de la société, la château de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de s'échanger avec vous sur ces sujets-là, et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de l'être disponible. L'ancien président Thomas Bonillaï a promis se rendre donc disponible pour ces genres de concertation. Encore une fois, merci. Merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je devais être toujours disponible. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, qu'il y a quelques jours, l'ancien chef d'État, Nicépho Diudonez-Oglo, avait été reçu également par le président Patrice Talon. Très belles et rassurantes images pour la cohésion sociale et la détrispation du climat politique au Bénin. Nous poursuivons ce point de l'actualité sur la télévision et l'actualité au-delà des frontières du Bénin maintenant. L'aéroport de Genève a annoncé une reprise progressive de son trafic aérien après une paralysie complète de plusieurs heures. L'espace aérien suisse a été fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'une panne informatique avait annoncé tout ce jour le service de contrôle aérien Skyguide dans un communiqué. D'autres aéroports ont été sollicités pour réceptionner les avions. Le site internet de l'aéroport de Zurich montre notamment que le vol UA-134 de United Airlines en provenance de New York a été détourné vers l'aéroport de Frankfurt dans l'ouest de l'Allemagne tandis qu'un autre vol de Singapour, Airlines en provenance de la ville-État a été orienté vers le sud de l'Allemagne et l'aéroport de Munich. Toujours dans la suite de cette édition d'information, ce sera d'ailleurs la dernière escale avant de mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV. Alors que le Sri Lanka attravesse une rare crise économique, le Premier ministre a annoncé mardi qu'une nouvelle cargaison de gaz serait consacrée à l'alimentation des crématoriums, des hôpitaux et des hôtels. Je cite, nous approvisionnerons les gros consommateurs, c'est-à-dire les hôtels, les hôpitaux et les crématoriums, a déclaré le Premier ministre. Il a précisé qu'une autre cargaison était attendue dans deux semaines pour cette fois approvisionner les ménages. Le Sri Lanka attravesse la pire crise économique depuis son indépendance et se trouve confronté à de graves pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments. Selon le Premier ministre Sri-Lankais, le pays ne sera pas en mesure de répondre, il ne sera en mesure de répondre qu'à 50% de sa demande habituelle en carburant au cours des quatre prochains mois. Le gouvernement a prévu de dévoiler un système de rationnement d'ici le mois de juillet. Eh bien, c'est tout pour ce point de l'actualité sur EDEN Télévisions. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-ceden.tv C'est pour la psy. Et à demain.